Bonjour Viviane More. Bonjour. Sur Confidentiel, nous aimons les personnages hors du commun. C'est pour ça qu'on a souhaité vous rencontrer car vous êtes un docteur bien singulier. Vos romans mêlent histoire, aventure, policier, thriller et on suit Tancred sur sa route. Alors expliquez-nous un petit peu cela, un petit peu votre écriture, votre style. Déjà peut-être là où est né Tancred en fait, puisque Tancred est né d'un voyage au Spitsberg, donc vraiment au nord du monde, où j'ai eu l'occasion d'aller avec une mission franco-norvégienne. Et je peux dire qu'il est vraiment né sur ses plaines, sur ses grèves désolées, dans les glaces, parce que c'est là que j'ai compris finalement qu'elle était la fascination, qu'elle avait pu être la fascination des Normands pour la Méditerranée et pour l'Orient. Alors vous mêlez un petit peu tout, c'est quand même rare qu'une femme écrive des livres d'histoire, enfin historique. Et vous, vous mêlez un petit peu tout. Alors c'est parfois déconcertant, mais c'est du coup très complet. C'est vrai que c'est un peu multi-genre. Et vous avez raison sur un point, je connais assez peu de femmes, sauf peut-être Zoé Oldenbourg, qui l'a fait avant moi, mais qui par exemple bâtissent une bataille navale. Il faut vraiment la bâtir, y compris sur le papier avant. Ou effectivement une bataille pure et simple sur terre avec des armées ennemies. Ce que je ne dédaigne pas de faire, même si je fais des histoires d'amour par ailleurs. Et comment vous arrivez à mélanger tout ça, tous ces styles-là ? En fait, c'était... mais parce qu'en fait, c'était beaucoup la vie de cette époque-là. C'est plutôt, j'ai choisi une époque qui me permet de tout faire. Parce qu'une époque où la passion, l'intensité était partout présente. Alors c'est le dernier opus de votre saga. C'est la dernière fois que nous allons suivre Tancrede. Tout à fait, c'est le septième et dernier volume. C'est vrai que nous allons abandonner Tancrede dans le désert, même si c'est vrai que j'ai déjà des réclamations de la part de quelques lectrices qui m'ont dit non, non, c'est pas possible. C'est une révolte naissante ? Oui, complètement. Et la prochaine saga ? Est-ce qu'il y aura une prochaine saga ? Alors non, il y aura un roman singulier dans tous les sens du terme et dont l'héroïne sera une femme qui s'appellera Gabrielle. Un roman qui se passera aujourd'hui, dont l'héroïne sera une romancière. Et une romancière, malheureusement, ou heureusement pour le lecteur, qui sera dévorée par sa fiction. Oulà, vous changez encore de style. Vous nous rajoutez de la science-fiction. Non, 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 non. Alors si vous aviez un fils aujourd'hui, est-ce que vous l'appelleriez Tancrede ? Ça ne me déplairait pas. À moins que je choisisse Hugues, parce que c'est vrai que Hugues est aussi un personnage, Hugues de Tarse dans la série, un personnage extrêmement important et le maître un peu dont on a tous rêvé. Je sais que mes lectrices l'aiment beaucoup. Donc oui, c'est vrai qu'entre les deux... Votre cœur balance ? Voilà, mon cœur balance. Et si vous deviez vous inscrire sur Confidentiel, quels deux choisiriez-vous ? Mon héroïne féminine, Eleonore. Sans eux ? Sans eux. Un grand merci à vous, Viviane, et à très vite pour de prochaines aventures. Merci à vous. Confidentiel.com, le site réservé aux femmes.